Radio-Fuble Café Radio-Fuble Café C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzdanet. Au sommaire de cette édition, commémoration ce 28 avril du 4e anniversaire de la disparition du représentant du syndicat STIB et en même temps représentant de l'holicôme à Chamouzou, 4 ans après, la CBDDH déplore qu'aucune enquête n'a été menée pour retrouver son défenseur. Les silestres d'Ogatumba, victimes d'inondations, ne compteraient pas bouger dans Newtah, même si le gouvernement use de la force pour les délocaliser. La raison avancée est qu'ils sont au courant d'un plan de l'ITEGA visant à l'espolié de leur terre. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grands et des habitants de la zone marandia qui sont inquiets pour leur sécurité suite aux agissements des ébouins de la coulée de la place. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de cette édition. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Un homme a été tué par balle la nuit de ce samedi sur la colline Mogitega, commune Wugendana de la province Gitega. François-Xavier Abounimana, de son nom, était enseignant à l'école fondamentale Miyakeiru. Il était aussi membre du conseil communal de Wugendana. Des informations en provenance de la commune Wugendana indiquent que la victime a été fusillée par des personnes non encore identifiées qui lui ont tendu une embuscade alors qu'elle est rentrée chez elle et est morte sur le champ. Selon toujours ces informations, une enquête policière est déjà en cours pour identifier les auteurs de ce crime. Sécurité toujours. C'est la peur panique au sein de la population de la colline Kilekura. Nous sommes en zone Marambia suite à la sécurité qui s'observe dans la dite localité. La population de cette zone pointe du doigt les Zimboni-Lakoulé de cette zone qui, depuis 20 heures, barricade les rues et raquette tout passant qu'ils arrêtent. A la tête de ces Zimboni-Lakoulé se trouvent les nommés Gordoni-Dimbelé, ainsi que les prémommés Josué et Renouva. Suivez le témoignage de ces habitants de la place qui s'est confié à la RPA. Nous, la population de la deuxième transversale, colline Kilekura, zone Marambia, en commune de Mutimbozi, sommes tellement perturbés et inquiétés par l'insécurité qui se fait remarquer sur nos transversales. Je dirais que pour le moment, cette insécurité se remarque dans toute la zone. Quand il est 20 heures, personne n'a plus le droit de passer sur aucune de nos transversales. Ceci fait qu'à 7 heures, ces Zimboni-Lakoulé érige des barrières sur toutes les transversales. Quand il rentre chez toi, il t'arrête et parfois il te demande de l'argent. Le pire, s'observer à la deuxième transversale. Une fois arrivé là-bas, ces Zimboni-Lakoulé confisquent tout ce que tu possèdes, y compris de l'argent. Donc, nous, la population de la deuxième transversale, nous sommes très traumatisés à cause de cette décision des Zimboni-Lakoulé d'arrêter tout ce qu'il fasse à travers ces transversales pendant la nuit. Aucun couvre-feu ne nous est pas encore signalé par le gouvernement. Actuellement, nous sommes dans la panique et nous demandons que ce comportement des Zimboni-Lakoulé soit banni du fait que quand il est 20 heures ou 21 heures, personne n'a le droit de rentrer chez elle. Cette situation a commencé depuis samedi dernier. Aujourd'hui, à 19 heures, chaque personne se précipite pour regagner son domicile le plus vite possible. Quant à ceux qui travaillent à loin, surtout à la deuxième transversale, la situation est plus compliquée. Auparavant, il y avait une circulation des motos et des vins et vins de la population s'observait jusqu'à 22 heures, voire 23 heures, ce qui n'est plus le cas actuellement. Qu'est-ce que Zimboni-Lakoulé arrête son comportement ? A la tête de ces activités se trouve un certain Godeni Gimberé, responsable des Zimboni-Lakoulé de Kirekura, Josué et Renovar pour les Zimboni-Lakoulé de Marahandia. La rédaction de la RPA a essayé de contacter à ce propos Simeon Boutoui, administrateur de la commune Moutimoudi, mais sans y parvenir. De la sécurité, passons à la page droits de l'homme, où un certain tarsis Ndaira Gidje, alias Kiyogira, un habitant de la colline Boulinga, zone Mouhouta de la commune Mouhouta en province Roumongé, est porté disparu depuis le 18 avril de cette année. La famille indique que la dernière fois qu'il a eu de ces nouvelles, il se trouvait à Bojumbora. Les détails avec Elvis Néomongé. Tarsis Ndaira Gidje, alias Kiyogira, est un habitant de la colline Boulinga. Selon les informations, en provenance de cette colline, Tarsis Ndaira Gidje est porté disparu depuis 10 jours. Et la famille commençait à s'inquiéter qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement. Selon les mêmes sources, la famille a cherché partout, y compris dans différents cachots à Meridobu-Jumbora, Maisambe. Elle a tout de même demandé de l'aide à la police et cette dernière poursuit des enquêtes à indiquer notre source. Sa famille alertée a fait que Kamal n'arrive au leur. Dans la société, il s'attendait avec tout le monde, sauf qu'il avait des litiges en rapport avec les propriétés foncières, ce qui n'est pas grave. Et il est tout de même pasteur de l'église évangélique sans frontières. Nous alertons à fait que rien d'hommage ne lui arrive. La famille de Talcisse Ndaira Gidje est trop inquiétée, surtout que des autres membres de cette famille ont été également portés disparus récemment. D'autres personnes de la famille qui ont été portés disparus ces derniers jours, il s'agit entre autres d'un chauffeur du commissaire provincial de Monde, prénommé Mandela et un certain Alcide, lui aussi porté disparus car il était en zone Moussaga. Tout ça nous inquiète et nous nous demandons ce qui est en train de nous arriver. Au moment où ce phénomène d'enlèvement de personnes s'accentent dans le pays, plus d'un demande aux autorités du pays de se ressaisir et de couper le corps avec ce phénomène, afin que les accusés soient arrêtés et dédiés conformément à la loi. Merci à toi Elvis Ndaira Gidje, les droits de l'homme toujours. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, a commémoré ce dimanche la quatrième année de disparition forcée du syndicaliste Arkad Boutoui, ancien représentant provincial du syndicat des travailleurs de Burundi-Seb, et membre du comité national de ce syndicat et également représentant de l'Holicom à Chamuzo. La CBDDH déplore que la justice burundaise n'ait rien fait pour retrouver ses traces et la lignivité directrice exécutive de cette coalition demande que justice soit faite pour Arkad Boutoui et que les défenseurs des droits humains soient mieux protégés, suivant. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, rend hommage à ce syndicaliste et à ce défenseur des droits humains très engagé et fatigable. Et la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme a publié une déclaration pour déplorer que, depuis sa disparition, les institutions chargées de faire la lumière sur son allégance, à savoir la police, l'administration et la justice, n'ont jamais collaboré avec soit la famille, soit la famille syndicale qui voulait de la lumière, mais aussi qui était à sa recherche. Pendant des jours de recherche, il a été identifié seulement qu'Arkad Boutoui a été enlevé par des hommes en tenue de police, mais aussi avec un véhicule reconnu comme très familier avec ses actes d'enlèvement, avec les actes immacables de faire disparaître des personnes. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme regrette que la seule manière qui reste pour faire taire les personnes dont le travail est gênant, c'est de tuer, c'est de menacer, d'emprisonner, de faire disparaître. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme demande au gouvernement du Burundi de donner la lumière sur les causes de disparition d'Arkad Boutoui, mais aussi de rendre la justice parce que c'est une question de dignité de la personne humaine, que de reconnaître qu'il a été victime de disparition, mais aussi de sanctionner les responsables qui seraient identifiés, mais cela doit se faire après des enquêtes impartiales. Nous demandons au gouvernement du Burundi de respecter le travail des défenseurs des droits humains, mais aussi d'accepter que les syndicalistes puissent réaliser leur travail conformément à la loi, conformément aux instruments nationaux et internationaux. La CBDDH encourage sa famille pour sa résilience, mais aussi encourage les autres syndicalistes de rester vigilants parce qu'il y a du travail pour la pérennité des entreprises et pour la pérennité et la bonne gouvernance des entreprises. Le travail des syndicalistes est essentiel parce qu'ils ont un droit de regard en tant que citoyens, mais aussi en tant que personnalités qui se sont engagées à défendre leur secteur et qu'ils ne perdaient pas courage et qu'ils s'engagent davantage parce que leur silence constitue une certaine complicité aux actes de malvélisation, aux actes de mauvaise gouvernance. Et nous continuons donc à interpeller les syndicalistes de s'engager davantage et de se soutenir habituellement pour que chaque secteur de la vie du pays soit protégé contre les mauvais actes de malvélisation, les mauvais actes de violation des droits des travailleurs, qui est pratiquement au début même de la destruction des entreprises, de la faillite des entreprises et par conséquent enfreint au développement. Je vous le disais en titre, les déplacés d'Ogatoumba victimes d'inondations disent qu'ils n'admettront jamais d'être délocalisés vers une autre province, comme cela a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Ces déplacés avancent, qui sont au courant qu'une fois avoir obtempéré à cette injonction, ils ne retourneront plus jamais dans leur parcelle que l'État a l'intention d'envoyer. C'est un reportage signé Eric Nionzima. Le déplacé victime des inondations en zone Gatoumba de la commune Mutimbouzi en province de Jumbura, j'y redonne pas à dimettre la délocalisation vers une autre province et si le gouvernement y zérait de la force, il n'y aura qu'à des dégâts humains et matériels, indiquent ces habitants de la zone Gatoumba. Il est vrai qu'on envisage de délocaliser le déplacé de Gatoumba. Mais compte tenu des mobiles politiques, c'est l'heure auquel il ne récupérerait plus les reparser, même si les eaux auraient redescendies, la faisabilité ne sera pas du tout facile. La population est déjà au courant de cette démarche. Ainsi donc, quoique le gouvernement y ait de tous les moyens, y compris la force, il n'y aura pas mal de dégâts humains, puisque le concerné sont décisifs et a monté une résistance, car ils savent qu'il n'y reviendrait jamais. En effet, cette placée de Gatoumba révèle qu'ils sont informés qu'il est à aspirer à la spoliation absolue de leur parcelle. Des indices de cette planification sont remarquables, soulignent-ils. Ce qui prouve qu'il s'agit d'une planification préétablie, qui a aussi fait que le gouvernement a aidé à y consolider une vie de plusieurs, car il est inconcevable de constater, comme il y a de la troisième avenue de Gatoumba, vers Bouguizo, un bloc qui a acheté cet espace, continue à aménager cet endroit en y remplissant de la terre, pour assainir la cellule face, alors qu'on y explotait la population. Cela montre quel état il préconise à notre projet. Les stations-services y sont régulièrement imprimées. Pourquoi alors toutes ces infrastructures ? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi alors la population résiste à du délayer au moment où les projets de route d'autorité y progressent. La réaction de ces victimes des demandations à Gatoumba est consécutive à la déclaration du ministre de l'Intérieur, faisant état d'une éventuelle délocalisation forcée. Éric Nionzima parle à la prise en gouvernance avant de clore ce journal. Les militaires bourrondais du 70e et 71e bataillons déployés en mission de maintien de la paix en Somalie réclament sept à neuf mois d'arriéré de leurs indemnités, au moment où certains d'entre eux sont sur le point d'être rapatriés au pays. Ils demandent au gouvernement de verser cet argent sur leur compte, surtout en ce moment où leurs familles traversent une situation financière très difficile. Suivez plutôt le témoignage d'un de ces militaires qui s'est confié à la RPA. Parmi nos militaires bourrondais déployés en mission de maintien de la paix en Somalie et qui sont entrés de nous préparer au retour au pays, figure des militaires qui seront remplacés et d'autres qui vont rentrer pour du vent dans le cadre de la réduction des effectifs de l'armée bourrondaise en mission de maintien de la paix en Somalie. Parmi les deux bataillons qui sont sur place, ceux qui seront remplacés, dont je fais partie, sont en nombre de 1 300, tandis que ceux qui n'auront pas de remplaçants d'élèves à 680. Nous sommes tous préoccupés par le retard de nos indemnités. Nous entendons les plaintes de nos confrères qui nous ont précédés. Ils réclament toujours leurs arriérés d'indemnités. Nous nous demandons que cela nous aussi. Nous demandons au président de la République, au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de l'armée de nous régulariser, enfin que nous rejoignions nos familles avec fierté. Nous nous sentons mal lorsque nos responsables viennent nous accueillir à l'aéroport, mais ne disent rien à propos de nos indemnités. Ils ne révèlent pas si l'argent est disponible ou pas. Nous leur demandons d'être honnêtes. Si les partenaires n'ont pas encore débloqué l'argent, qui cherchent pour nous des crédits à rembourser parce que nous avons beaucoup de charges familiales à régler, notamment l'achat des séments de pommes de terre et l'engrais chimiques. Nous demandons au président de la République, au ministre de la Défense et au chef d'état-major de sortir de leur silence et de nous indiquer comment nous allons toucher nos arriérés d'indemnités. Nous aimerions trouver nos indemnités sur nos comptes à notre arrivée au pays. Certains ont des arriérés de 7 mois, d'autres 8 mois, 9 mois et plus. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce témoignage que prend fin le journal en français de ce dimanche, 28 avril 2024. Merci pour votre immeuble écoute. Merci également aux équipes d'assurer les techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josel Mouzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada